Salut, bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va voir un dialogue au commissariat de police. Donc on a un dialogue entre un agent de police et une personne. Bonjour monsieur, on m'a volé mon portefeuille avec tout dedans. C'est une catastrophe. Calmez-vous, monsieur. Dites-moi, ça s'est passé quand et où ? Dans le parc de loisirs, ce matin, vers 11 heures. Racontez-moi ce qui s'est passé. Un monsieur m'a abordé, tout à fait normalement. Il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon briquet qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé. Il me l'a rendu. Il m'a remercié et il est parti. A ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez décrire la personne ? C'est un peu difficile parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. C'est-à-dire ? Je mesure 1m75. Il était brun. Franchement, je ne pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille ? Tous mes papiers. Une carte bancaire. Vous avez fait opposition ? Oui, tout de suite. J'avais aussi un peu d'argent liquide. Environ 60 euros. Alors, voilà le dialogue. Je vais essayer de... Bon, je vais relire le dialogue et je vais essayer d'expliquer un petit peu peut-être les mots difficiles. Alors, bonjour monsieur. On m'a volé mon portefeuille avec tout dedans. Donc, le portefeuille, c'est là où on met les papiers. On met ses papiers, on met son argent. Calmez-vous, monsieur. Dites-moi, ça s'est passé où ? Ça s'est passé quand et où ? Donc ici, le policier lui demande, bon, d'abord de se calmer. Ensuite, il lui demande, ça s'est passé quand ? À quel moment ? Et où ? À quel endroit ? Dans le parc de loisirs. D'accord ? Dans un parc. Ce matin, vers 11h. Racontez-moi ce qui s'est passé. Ici, le policier lui demande, qui lui raconte comment s'est déroulée toute l'histoire. Comment ça s'est passé. Alors, un monsieur m'a abordé. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui est venu lui parler. Un monsieur m'a abordé. Tout à fait normalement. Il m'a demandé du feu. D'accord ? Donc, il y a une personne qui est venue le voir, qui lui a demandé du feu. Sous-entendu, un briquet. Sûrement, la personne voulait fumer une cigarette. Et il demande à un passant, comme ça, est-ce que vous avez du feu ? Donc, il lui a donné un briquet, qu'il a fait tomber. Là, la personne a donné le briquet, donc à celui qui demandait le feu. Et celui qui a demandé le feu a fait semblant, a fait exprès, de faire tomber le briquet par terre. Ensuite, il l'a ramassé. Il me l'a rendu. Il m'a remercié. Et il est parti. Donc là, on comprend sous-entendu que le voleur, le voleur a ramassé le briquet et a rendu le briquet à la personne. Et on peut penser qu'en ramassant le briquet, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il a réussi à voler le portefeuille. Parce que juste après, donc une fois que le voleur est parti, il nous dit, à ce moment-là, je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. À ce moment-là, il n'avait plus de portefeuille. Le voleur lui avait volé. Tout s'est passé très rapidement. J'ai couru après lui, mais c'était trop tard. Ici, la personne a couru, a couru après le voleur. Mais le voleur était déjà loin, c'était trop tard. Est-ce que vous pouvez décrire la personne ? Ici, le policier pose la question de savoir est-ce que la personne peut décrire le voleur ? Est-ce qu'il peut, physiquement, est-ce qu'il peut dire comment était le voleur ? Est-ce qu'il était grand ? Est-ce qu'il était petit ? Etc. C'est un peu difficile parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu plus grand que moi. Donc, une taille moyenne, ni trop grand, ni trop petit. C'est-à-dire, je mesure 1m75. Ici, la personne mesure 1m75, donc le voleur mesure un peu plus. Peut-être 1m80, 1m77. Il était brun. Franchement, je ne pourrais pas le décrire. Il n'avait rien de spécial. Ici, la personne nous dit que, finalement, elle a du mal à donner des détails sur le voleur parce que le voleur, finalement, n'avait rien de spécial. Personne ordinaire, ni trop grand, ni trop petit. Vous voyez, il n'y a rien de spécial, rien de particulier au niveau de son physique. Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille ? Ici, le policier demande à la personne qu'est-ce qu'elle avait dans son portefeuille. Tous mes papiers. Une carte bancaire. Donc, tous mes papiers. Les papiers, ici, ce sont la pièce d'identité, le permis. Voilà. Tous les documents qu'on peut avoir, qu'on porte sur soi. Tous mes papiers. Donc, quand on parle de papiers, c'est ça. En général, carte d'identité, permis de conduire, etc. Peut-être les papiers de la voiture. Voilà. Plus une carte bancaire. Là, le policier lui dit, est-ce que vous avez fait opposition par rapport à la carte bancaire ? Parce que lorsqu'on perd une carte bancaire, on doit immédiatement prévenir sa banque pour que la banque bloque la carte bancaire, pour que le voleur ne puisse pas s'en servir. Donc, le policier lui demande, est-ce que vous avez fait opposition ? La personne lui dit, bien sûr, lui répond, oui, tout de suite. C'est-à-dire, oui, immédiatement. Dès que j'ai appris que j'avais perdu mon portefeuille, j'ai fait opposition. J'avais aussi un peu d'argent liquide, environ 60 euros. Donc ici, l'argent liquide, c'est de l'argent en espèces. Donc, il avait aussi de l'argent en espèces. Il avait 60 euros dans son portefeuille. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain. Inch'Allah.